Hello tout le monde, everybody, comment t'allez-vous ? Et bien, aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros paquet et il va y avoir plusieurs vidéos parce que c'est un gros paquet c'est le tapis PixScan Vous m'avez demandé, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé quand est-ce que tu fais une vidéo là-dessus, etc Je vous ai dit, mais enfin, j'en ai déjà fait Oui, mais ça a l'air compliqué Bref, je vais essayer d'être la plus claire possible J'ai pris une journée entière quasiment à ne faire que ça à ne faire que des tests avec ça et je vais essayer d'être la plus complète possible sur le sujet Cette vidéo sera longue, elle sera en plusieurs parties, je l'ai dit mais je pense que c'est indispensable pour que vous compreniez vraiment bien comment ça fonctionne et quelles en sont les limites et les richesses Voilà Donc, quand vous allez sur Silhouette et que vous vous inquiétez de savoir ce que c'est le PixScan et bien voilà, vous avez ici trois étapes c'est très facile Vous mettez votre matériel, votre papier sur le fameux tapis PixScan que vous devez acheter séparément qui est un tapis très bien il colle très bien et tout, il est bien fait mais qui, comme vous le voyez ici contient déjà les repères d'alignement Donc, vous mettez votre papier sur votre feuille PixScan, vous en prenez une photo soit avec votre smartphone, soit avec un appareil photo et puis, vous le transférez sur votre écran et vous allez pouvoir travailler là-dessus Imaginons que ceci est un papier que vous aimez bien vous avez juste envie de découper un ballon ben, il y a moyen de découper juste le ballon ou juste les nuages, etc. Dans l'absolu, ça a l'air simple et ça ne l'est pas La preuve, tout le monde n'ose pas toucher au tapis on l'a dans les tagères, on n'ose pas y toucher Bref, et je vous comprends, ce n'est pas évident Je vous avoue que j'ai joué maintes fois Bien, bien, bien Qu'à cela ne tienne, on va démarrer Pour commencer, donc évidemment, il faut faire l'acquisition du tapis Alors, j'ai vu sur Internet qu'il y a des filles qui l'ont dessinée elles-mêmes Pourquoi pas, si ça marche Mais bon, moi, j'ai limité la case quand même Je suis restée dans les... Comment on dit ? Je suis restée dans les rangs là Je n'ai pas osé quand même transgresser à ce point là Donc, vous devez cliquer ici Ouvrir l'image et pique scan Allez, petite, ouvre-toi, voilà Et puis là, on vous dit Ben voilà, tu peux importer ton fichier Donc, l'idée étant que vous mettez votre papier sur la feuille Vous en faites une photo Et vous le faites venir dans le silhouette Vous faites venir cette photo dans le silhouette Or, ce qui se passe, c'est que moi j'ai tenté le tout pour le tout Je me suis dit, j'y vais, je la fais kamikaze C'est de mauvais goût, je sais Mais, pourquoi pas, hein Dans ce cas-ci, c'est pas dangereux, hein Donc, je me suis dit, ben voilà, je vais mettre mes papiers sur ma feuille Et je vais la photographier et ça va aller Pas du tout, ça n'a pas été du tout Donc, je me dis, ok, c'est que je dois faire une calibration Donc, ça veut dire que mon logiciel silhouette doit comprendre ce que mon appareil photo lui envoie Donc, vous allez ici Voilà Et vous avez calibrage de la caméra Vous cliquez là Et on vous met afficher la carte test du calibrage Vous cliquez toujours, vous avez bien l'obéissant Et là, vous avez une feuille qui apparaît Et cette feuille, vous pouvez l'imprimer avec votre imprimante classique Et une fois que vous l'avez imprimée Vous la mettez sur votre tapis scan Et vous en prenez une photo Alors, vous n'êtes pas obligé d'avoir les repères et tout ça Pour ce qui est de la grille de calibrage Il suffit de prendre la photo de la grille Mettez bien votre iPhone Je dis iPhone parce que j'en ai un Oh là là Votre smartphone Ou votre appareil photo Mettez-le bien parallèle à la feuille Que ce ne soit pas incliné Et d'avoir vraiment le motif En essayant même d'aligner votre photo sur le bord pour bien faire Faites-le parce que Regardez ce qui arrive quand on n'a pas la bonne image Donc ici, une fois que vous avez fait votre photo Vous la faites venir sur votre ordinateur Comme d'habitude Ça, je ne vais pas réexpliquer Et vous allez cliquer sur le plus C'est comme si on ajoutait un appareil Bon Alors moi, je vais faire venir la première photo que j'avais faite Comme ça, vous verrez ce qui se passe D'abord, ça prend du temps Là, il va falloir être patient Ça prend beaucoup de temps Mais il faut savoir que qu'est-ce qui se passe C'est que l'image que vous avez importée Eh bien, votre logiciel silhouette va devoir la transformer Et pour que ça marche Pour que ça matche avec le logiciel silhouette Et voilà ce qui m'est arrivé Trois fois D'accord ? Et on vous dit bien Attention La grille de points s'étanche toute la largeur et la hauteur de l'image Se chevauchant sur les bords si nécessaire La photographie est éclairée uniformément Et patati et patata Bref Une fois que vous avez réussi Parce que moi, trois ou quatre fois, je ne sais plus Si c'est réussi, vous allez avoir l'appareil avec lequel vous avez pris l'image Qui apparaît dans votre liste ici Vous cliquez dessus Ça veut dire que vous allez travailler avec ça Ok ? Jusqu'à là, on me suit Bon ! Eh bien, ça veut dire que vous avez réussi à calibrer votre appareil Pour le logiciel silhouette On va passer à la vidéo numéro 2 Et dans cette vidéo, on va voir comment faire pour utiliser des chutes de papier